Alors moi, je m'appelle Sophia Nicolaïvou, je viens de la Grèce et j'ai fait mes études ici en 2004-2005. J'ai fait un master en développement rural et j'avais pris la voie recherche sur le développement du territoire et la gestion des ressources naturelles. Donc après l'IAM, moi je suis rentrée en Grèce et j'ai fait mon doctorat en aménagement du territoire en regardant les relations entre villes et campagnes. Voilà, j'ai fini mon doctorat il y a cinq ans là maintenant et je bosse à l'université de Panthéon à Athènes. Je donne un cours sur le développement rural et les politiques agricoles. J'avais fait avant l'IAM, j'étais en Grèce à l'université de Thessaly et j'ai fait mes études en aménagement du territoire et développement régional. Puis j'avais appris qu'il y a une possibilité d'avoir une bourse ici à Montpellier dans l'Institut de l'IAM. J'avais fait mes papiers et j'étais bien acceptée. Pour moi c'était une grande opportunité à cette époque-là d'apprendre mieux la langue française parce que j'ai peu maîtrisé à l'époque. Bien sûr d'avoir une expérience internationale, des études bien sûr sur le développement rural qui était une partie de mes études et de ma thèse quand je suis arrivée ici. Moi je l'ai trouvé un peu particulière parce que c'était très multiculturel, si je peux dire ça. On avait plein de nationalités à cette époque. Je ne sais pas comment ce sont les promotions après moi ou avant moi. Mais on avait la chance de collaborer avec des gens de plusieurs nationalités. On avait à cette époque cinq ou six italiens, portugais, une fille portugaise, quatre personnes de la Turquie, des espagnols, des maghrébiens, des africains, de toute l'Afrique, et plein de français aussi. Et donc c'était ça qui m'a surpris en arrivant ici parce que je n'avais pas cette expérience avant. Et c'était une période assez importante qui a signé pour moi, bien sûr mon parcours après, tant au niveau académique mais aussi au niveau social. Parce qu'au niveau académique par exemple, même si j'ai quitté Montpellier, ça fait plus de onze ans que je ne suis pas là. J'ai continué mes collaborations avec des profs à travers des réseaux académiques. Par exemple, je suis encore membre du réseau Fonsimed qui bosse sur les questions foncières. Par exemple, je suis là pour cette collaboration entre la France, l'IAM, l'Albanie, notre université à Athènes et l'université de Thessalie. Parce qu'on va préparer un master en collaboration en Albanie, en Erasmus+. Donc pour moi, c'est un peu émouvant d'être ici après plus de dix ans. La plupart des gens de ma promotion sont un peu partout dans le monde, dispersés, je ne sais pas, dans plusieurs pays. Il y en a quelques-uns et quelques-unes avec lesquels moi je garde un contact par mail. On s'est trouvés l'année dernière avec un collègue turc qui est venu en Grèce, par exemple à Athènes, où j'habite, parce qu'il bosse, il collabore souvent avec des gens et des entreprises en Grèce. Il y avait un Tunisien qui est venu et qui m'appelait. Il avait encore mon numéro et donc on s'est vus, on a pris un café. Il y a des gens qui habitent en Amérique latine. On a gardé le contact parce qu'on était très proches à l'époque. C'est la photo de la promotion 2004. Je vois ici mes amis de l'Espagne, de l'Italie, de la Turquie, Maria de l'Espagne, ma colocateur. qui d'autre ? Anne-Marie Jouve, ma prof. Francesca de l'Italie, Gabriel, Marga, Jenny de la Bulgarie.